Pour le droit, envers et contre tout, envers et contre tous. Sa nomination au poste de défenseur des droits avait fait hurler la gauche française. En un an, Jacques Toubon a fait taire toutes les critiques. Ses interventions, notamment contre les contrôles de police au faciès, ou encore contre les tirs de flashball, ou encore sa position sur la procréation médicalement assistée dans les couples de lesbiennes, ont surpris plus d'un homme et de femme politique. L'ancien ministre de Jacques Chirac, défenseur de la langue française, dit en être le premier étonné. Bonsoir, Jacques Toubon. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous sur TV5MONDE. Vous êtes donc le défenseur français des droits, autorités constitutionnelles indépendantes. Vous avez été ministre de la Culture, ministre de la Justice également. Alors on vient de voir à l'image, Jacques Toubon, un premier bus de réfugiés en provenance de Munich est arrivé. Il s'agit de réfugiés syriens, de réfugiés irakiens également. Un maire a déclaré hier qu'il n'accueillerait que des réfugiés de confession chrétienne. Comment réagissez-vous à ces propos ? – Moi, je ne réagis pas à ce qui est un débat politique. Les hommes politiques, les femmes politiques, prennent des positions sur ce sujet qui est très sensible, du fait en particulier que l'opinion publique en France et ailleurs est un peu chauffée à blanc sur ces sujets. Moi, je prends une position, et elle est claire, qui est fondée sur le droit, et en particulier sur les droits de l'homme. Le droit d'asile est un droit universel. Il résulte d'une convention internationale que 200 pays aujourd'hui mettent en œuvre. C'est de plus une grande tradition, vous le savez, depuis l'Antiquité, la plus haute Antiquité, à Sparte ou à Athènes. Donc, le droit d'asile est un droit universel. Et on ne peut accorder en vertu du droit d'asile le statut de réfugié avec d'autres considérations et d'autres critères, je dirais, que le fait d'être opprimé, d'être, comme c'est le cas aujourd'hui, massacré, d'être poursuivi pour ses opinions, pour sa religion. Mais, en aucune façon, on ne peut choisir d'autres critères que celui qui est fondamental, c'est-à-dire celui de ne plus pouvoir vivre dans son pays parce qu'on y est poursuivi, opprimé et quelquefois massacré. Et donc, je crois que le principe est vraiment très, très important à rappeler, droit universel. Mais je veux aussi faire une remarque. Il faut bien que les Français comprennent que, aujourd'hui, nous, la France, et puis d'autres pays, avec en tête l'Allemagne, nous sommes en train d'accueillir des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés qui viennent en particulier de Syrie et d'Irak. Et ils bénéficient, en quelque sorte, d'une présomption d'être, effectivement, des réfugiés, compte tenu de ce qu'ils ont subi. Et ils vont. Et ils sont accueillis, ceux, notamment, qui sont arrivés ce matin dans la région parisienne. Ils bénéficient de cette présomption, c'est-à-dire qu'en réalité, pour peut-être 99% d'entre eux, peut-être même 100%, ils se verront accorder, à la suite des procédures, le statut de réfugiés. C'est pour ça qu'on a raison de les appeler, en quelque sorte, réfugiés. Mais il ne faut pas oublier que, sur notre territoire, il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes, d'hommes et de femmes, qui, notamment, vivent dans des cadas, c'est-à-dire des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, et qui, eux, sont en train de voir leurs demandes examinées, selon la procédure, et d'ailleurs, selon la procédure de la nouvelle loi qui a été votée il y a quelques semaines, et a promulgué il y a quelques semaines. Et ceux-là, il ne faut pas les oublier, car il ne faut pas oublier que le droit d'asile, ce n'est pas seulement cette situation particulière que l'on est en train de traiter. – Justement, Jacques Toubon, vous parlez du sort des migrants dans les camps qui les accueillent. Quelques mots, peut-être, sur Calais, ça a duré depuis plus de 10 ans. – Ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, n'oublions pas non plus les personnes qui sont à Calais, il y a à peu près 600 à 700 personnes qui ont pu, selon d'ailleurs des procédures accélérées, déposer une demande d'asile et qui était à Calais. – Mais en termes de droits et de conditions de vie de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, est-ce que la France respecte le droit et les règles ? – On a cette solution qui est le droit d'asile, mais pour le moment, ils n'ont pas encore de réponse. Et d'autre part, il y a la situation humanitaire à Calais. J'ai déjà eu l'occasion de dire il y a quelques jours que très vraisemblablement, je ferai à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, une recommandation générale sur la situation à Calais, comme d'ailleurs Dominique Baudis, mon prédécesseur, l'avait déjà fait en 2013. – Jacques Toubon, au-delà de l'émotion, des images, que nous dit, selon vous, et au fond, cette crise sur l'état de notre monde ? – Elle nous dit d'abord, bien entendu, que le Proche et le Moyen-Orient sont totalement déstabilisés et qu'en particulier, ce qui est complètement mis en cause, c'est que cette région du monde était une région de coexistence, si je veux employer ce mot, pacifique, le mot qu'on employait du temps de la guerre froide, un monde de coexistence pacifique entre religions, entre différentes ethnies, entre des populations qui avaient souvent des traditions très différentes, des ruraux, des urbains, et même quelquefois des très urbains, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'une des origines de la ville, elle se trouve là-bas, elle se trouve en Mésopotamie, et donc nous avons ici à déplorer, je dirais, la fin de quelque chose qui était dans cette partie du monde une vraie situation où les hommes et les femmes étaient capables de s'entendre malgré leurs différences. Et puis, naturellement, dans le monde, c'est la traduction aussi de ce que, comme d'ailleurs, chacun le sait, dans nos sociétés même, le conflit prend souvent le pas sur le différent. On ne se dispute plus aujourd'hui, on commence à part dégainé, en quelque sorte. Et je crois que le défenseur des droits, le rôle que nous pouvons avoir, c'est justement en proposant que, si j'ai le sentiment d'une injustice, si j'ai le sentiment d'être inégalement traité, je puisse non pas, si j'ose dire, me faire justice moi-même, mais que je puisse recourir, par exemple, au défenseur des droits pour faire que cette discrimination dont je souffre, eh bien, elle puisse être corrigée. Et je pense que nous devons développer partout, et naturellement au niveau du monde aussi, toutes ces procédures qui fassent qu'on passe des armes à la résolution pacifique des conflits. Mais je suis un de ceux, et vous parliez du Liban tout à l'heure, c'est un pays que je connais bien, que j'aime beaucoup. On voit bien comment ce modèle, où, depuis maintenant presque une centaine d'années, coexistaient dans le système politique toutes les confessions, toutes les origines, et qui, c'est un système qui est, en gros, depuis, il faut le dire, une dizaine d'années, complètement bloqué. – C'est frité, bloqué. Jacques Toubon, parlons de la société française, on a le sentiment qu'il y a un malaise, vous êtes un homme donc de droit, de justice, on a le sentiment que sur de nombreux sujets en France, désormais, les hommes politiques, les femmes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont plus de raisonnement cartésien, qu'ils se prononcent souvent en fonction de passions, en fonction de leurs lignes idéologiques. Que vous inspire ce changement ? – Je pense que, un, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de réactions qui sont simplement en fonction de l'actualité. – En partie des attentats de Paris et même avant. – Je dois dire que, par exemple, l'évolution des médias a joué un rôle, il faut le dire. L'existence et le développement des chaînes d'information, que ce soit radio ou télévision, instantanées, amènent les hommes et les femmes politiques à produire, si j'ose dire, des réactions pour alimenter ces antennes. Donc, je crois que vous avez raison de le dire, mais l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur le droit d'asile, c'est exactement ça. Il faut d'abord, sur tous les sujets, si on veut être, vous l'avez dit, rationnel, il faut revenir à ce que sont les bases, et en l'occurrence, pour ce qui me concerne moi, les bases du droit. Et c'est clair que sur le droit d'asile, on a affaire, on a une grande émotion aujourd'hui, on fait face, et je suis très heureux qu'on ait finalement décidé de faire, de prendre cette initiative, d'accueillir toutes ces personnes, mais je dis que la question du droit d'asile est néanmoins posée, et la question aussi de toutes les autres personnes qui veulent aller d'un pays à un autre, qui veulent émigrer. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, et notamment vis-à-vis de tous les pays d'Afrique, nous avons, nous, l'Europe, un devoir de faire en sorte que la situation de sous-développement, dont il souffre encore, et qui provoque des migrations de caractère climatique ou économique, soit prise en compte. Je crois qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on va être, comme certains hommes politiques le disent, d'ailleurs, ouvert pour les réfugiés, mais fermés pour les... Je crois que c'est distinction. Une romancière suisso-gabonaise a pris leur défense tout à l'heure à travers une bande dessinée, elle sera face à Pabli Simonin. Une loi porte votre nom, Jacques Toubon, elle protège la langue française, tout le patrimoine linguistique français. Je vous propose un petit voyage dans le temps, Jacques Toubon, on regarde. C'est un sujet vraiment sérieux, parce que ça implique quoi ? Ça implique d'une part la place, en réalité, de notre pays dans le monde. C'est une question d'avenir, et notamment pour des choses comme la science, l'innovation. Est-ce que nous faisons de la science en français ? Est-ce que nous faisons de la technologie en français ? Ou non ? Bon, ça c'est le problème. Et la deuxième chose, qui est à mon avis encore plus importante, c'est que la langue, c'est le capital de tout le monde, de tout le peuple, et qu'il est donc complètement légitime que l'État fasse préserve et fasse fructifier ce capital. Jacques Toubon, c'était en 1994, il y a 21 ans, à l'époque, beaucoup de députés... Je souris parce que j'ai pas beaucoup changé, je trouve. Non, pas vraiment. Mais beaucoup vous avez brocardé à l'époque, là vous donnez des arguments. Au cours du même entretien, d'ailleurs vous dites, ça en fait rire certains, mais c'est très sérieux. Quand on voit le taux d'anglicisme aujourd'hui dans la langue française, on se dit que vous avez été un précurseur. Je pense simplement que la bonne question à se poser, mais qui est naturellement, vous ne pouvez pas la résoudre, personne ne peut la résoudre, c'est que se serait-il passé pour notre langue, de manière générale, notre littérature, nos journaux, notre audiovisuel, que se serait-il passé si on n'avait pas fait cette loi en 1989. Elle porte mon nom, mais c'est une loi qui a été faite par un gouvernement et par un parlement. Et vous savez très bien que j'ai toujours regretté qu'à l'époque, et de manière surprenante, la gauche s'y soit opposée. Elle l'a même envoyée au Conseil constitutionnel. Alors que c'était, je crois, et ça reste, une grande loi républicaine. D'ailleurs, aujourd'hui, les débats, vous le savez, portent sur comment faire coïncider notre ratification de la charte en faveur des langues régionales avec notre loi qui dit la langue de la République et le français. Je crois que nous avons là, pour parler de ces questions de cohésion nationale, d'intégration, l'un des vecteurs essentiels de l'intégration, c'est la langue. On le sait très bien. Toute personne, aussi démunie qu'elle soit, à partir du moment où elle a en commun avec vous et avec moi cet instrument de partage, de rapport individuel et collectif qui est la langue, elle a une richesse. C'est un trésor qui appartient à tous. Jacques Toubon, défenseur français des droits, merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5Monde, la chaîne culturelle francophone mondiale. Bonne nuit, sport